L'Éthique et citoyenne Je suis très éthique et citoyenne. Ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Parce que nous sommes dans les sociétés que nous savons que c'est une crise de valeurs. La crise de valeurs, c'est qu'il y a une crise de valeurs. et ce que je connais c'est qu'on a fait pour qu'on a fait un petit peu pour qu'on a fait un peu de l'argent on a fait un peu on a fait un peu la vie de la vie c'est que j'ai fait un peu les plus attaqué les plus attaqué les plus attaqué les plus attaqué surtout ici au Sénégal les gens ont toujours fait un délai pour qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas pour qu'ils ne connaissent pas les problèmes de vie. Ils ne connaissent pas les problèmes. Nous avons répondu pour attirer l'attention. D'abord, attirer l'attention. Il y a des problématiques qui sont les problématiques. Et il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Quand on a une crise de valeur, on peut les solutionner. Et ça, il faut que l'on soit et que l'on soit en train de se faire. Malheureusement, le système éducatif a été échoué. On ne sait pas ce qu'il y a. Je ne dis pas que la responsabilité est d'être intabli ou la responsabilité de ce qu'on a dit. Mais il faut que l'on soit et qu'on soit en train de se faire. Et on a pu aller et on a puissent pour quitter un point. Il faut qu'on ait une valeur et des légumes et qu'on ait une valeur et le découverte dans des régions sur le plan. Et on ne sait pas qu'on soit en train de se faire. C'est ça. Qu'est-ce que c'est la violence ? Comment est-ce que c'est la violence ? Comment est-ce que c'est la violence ? Qu'est-ce que c'est la violence ? La société sénégalaise est une société pacifique. Le Sénégalais, par essence, est un homme d'enfant. Il est un homme d'enfant. Mais ce qu'on dit dans ce phénomène, c'est que c'est la violence. Tout ce qu'on dit, c'est d'abord la crise des valeurs. Mais également aussi l'échec systémique. Parce que le chômage a beaucoup de chômage. Il y a beaucoup de raccourcis. Il y a beaucoup de raccourcis. Il y a beaucoup de raccourcis. On ne cherche pas à faire des efforts. Il y a beaucoup de raccourcis d'un pays pour une situation qui est certaine. Il y a beaucoup plus de raccourcis. Si je travaille avec lui, je suis allée agresser. Si je travaille avec lui, je suis allée agresser. Si je travaille avec lui, je suis allée agresser. mais réflexe sur l'individualisme. En fait, c'est justement l'avènement de l'individualisme qui explique ce que je sais à ce moment-là. C'est ce que nous avons vu dans la société, les conséquences de la violence. Tout ce que nous avons, en tant que religieux, nous avons une responsabilité à dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la base morale, la base morale, la base de l'individualisme. Nous avons une responsabilité à l'individualisme, nous avons une responsabilité à l'individualisme, nous avons une responsabilité à l'individualisme. C'est ce que nous avons voulu parler ici. Nous avons une responsabilité à l'individualisme, pour que nous puissions les ajouter. Nous avons une responsabilité à l'individualisme, pour que nous puissions les propositions, nous avons une responsabilité à l'individualisme, mais aussi à l'individualisme, nous sommes un leader religieux, pour qu'il nous puisse l'exploiter, pour corriger ce que nous pouvons corriger, pour qu'il y ait une émergence. Parce que l'émergence, c'est le problème de la mentalité. Si la mentalité ne change pas, alors que les gens, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamant. Si la mentalité ne change pas, nous n'y a pas de calme. Il n'y a pas de calme. Ok, il n'y a pas. Ok, il n'y a pas.